Répartir mieux pour que la société française ne soit pas hantée par un sentiment d'injustice. Et de l'autre côté, consommer moins. Il y a des tas de trucs qu'on consomme dont on n'a plus besoin, dont on peut se passer. Et en revanche, il y a des besoins qui là sont à remplir et ne sont pas remplis aujourd'hui. La folie, c'est un mot d'Emmanuel Macron dans un de ses discours qui dit que déléguer à d'autres notre souveraineté alimentaire, de soins et ainsi de suite était une folie. Et il se trouve que c'est le même mot qui a été utilisé par Nicolas Sarkozy en disant que la mondialisation, le tout marché et tout ça était une idée folle il y a plus de dix ans après la crise des subprimes. Donc maintenant, il faut voir que cette folie-là, qui est la folie de la mondialisation, ce n'est pas un instant d'irresponsabilité comme on plaiderait au tribunal parce qu'on vient de commettre un crime en disant « je n'étais pas responsable », c'était un instant de folie. C'est quelque chose qui a été organisé depuis 40 ans pour qu'il y ait la suppression de tout ce qui est industrie du vêtement, délocalisation du médicament, délocalisation même des aliments. Ça a été quelque chose qui a été organisé, traité, pré-traité, comme on titisse une toile d'araignée. Et on en a vu, en effet, qu'on se retrouvait à poil et que c'était une vraie folie. Dans la bouche d'Emmanuel Macron, ça a dénoncé aussi la folie marché, de la santé marché, mais aussi peut-être la folie des emplois les plus utiles, femmes de ménage, caissières, auxiliaires de vie sociale et tout ça, qui se retrouvent avec, comme il l'a dit, une absence de reconnaissance et une très faible rémunération. Donc on voit là qu'on a toute une somme de folie. Maintenant, je suis dubitatif sur le fait que ceux qui nous ont entraînés dans cette folie depuis 40 ans vont être ceux qui vont nous en faire en sortir. En plus, cette folie, elle s'est déguisée, c'est là où il y a un truc de perversité, elle s'est déguisée en rationalité, elle s'est déguisée en raison. Parce que c'est au nom de la rationalisation économique, de la recherche des plus bas coûts de production sur les salaires, mais aussi de fiscalité, mais aussi d'environnement, et ainsi de suite, qu'on s'est retrouvés à aller délocaliser, par exemple, les principes actifs des médicaments en Inde ou en Chine. Et ceux qui luttaient contre ça se retrouvaient à être traités de foules irrationnelles. Donc on voit qu'il se joue autour du concept de folie et de raison tout un enjeu qui est qui, aujourd'hui, détient la raison, sachant que la rationalité, c'est finalement la raison des lumières réduite à un tableau XL, comme si toute la vie entière pouvait entrer dans un rapport coût-bénéfice. Et il nous faut faire sortir nos vies, il faut faire sortir notre santé, il faut faire sortir notre alimentation, nous fait sortir tout ça de cette folie du tableau XL dans un rapport coût-bénéfice. Je le résume en une formule, c'est consommer moins, répartir mieux. C'est l'alliance du principe d'égalité. Il y a la nécessité de répartir mieux dans une société où, quand on regarde vos concurrents du point, ils font tous les ans le classement des 500 plus grandes fortunes françaises, en 20 ans, leur patrimoine a été multiplié par 7. Répartir mieux pour que la société française ne soit pas hantée par un sentiment d'injustice. Et de l'autre côté, consommer moins. Il y a des tas de trucs qu'on consomme dont on n'a plus besoin, dont on peut se passer. Et en revanche, il y a des besoins qui, là, sont à remplir et ne sont pas remplis aujourd'hui. Il faudrait distinguer dans la société deux types d'économies. Une économie du besoin et une économie du désir. L'économie des besoins, c'est l'alimentation, c'est la santé, c'est l'éducation. C'est un certain nombre de choses qui doivent être fournies à tous par une forme de sécurité sociale partagée. Et après, il y a l'économie du désir, celle que produisent les industriels et les publicitaires. Et là, elle peut être plus laissée au marché. Mais la première, il faut absolument qu'il y ait des réponses pour qu'il n'y ait pas un sentiment d'inquiétude qui habite les gens sur tous ces besoins qui sont des besoins essentiels.